Marc 16 au verset 15 dit Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas sera condamné Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront les serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels Il ne leur fera point de mal Et ils les imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Donc conformément à la parole de Jésus Christ C'est lui qui l'a dit Et comme vous avez cru en cette parole Vous êtes venu de loin Pour venir accomplir cette prophétie dans votre vie Alors Le baptême Comme je l'ai toujours dit N'est pas une formule Le baptême n'est pas un slogan Comme beaucoup le pensent Le baptême c'est Le rendez-vous de l'homme sur la terre des hommes Donc en réalité En gros nous sommes nés pour ce moment Si nous sommes nés dans ce bas monde C'est pour ce moment là Que nous sommes nés En général le monde dit L'homme est venu Pour accomplir trois choses La naissance Le mariage Et le décès Voilà ce que les sociétés disent en général Dans les grands événements de l'homme c'est quoi ? La naissance Le mariage Et Le décès Ça c'est la société Ça c'est la société qui le dit Mais en Christ Nous sommes nés justement Pour Le baptême Parce que c'est le lieu Où il nous Donne rendez-vous Pour le pardon De nos péchés Vous savez De ce jour là Pierre a vie de l'esprit Conformément à la promesse L'écriture déclare Repentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour Le pardon De vos péchés Et vous recevrez le don Du Saint-Esprit Donc le baptême d'eau C'est pour Le pardon De Nos péchés Maintenant Comme je l'ai tué expliqué La question est de savoir Pourquoi Christ est venu sur la terre C'est ce que vous devez d'abord comprendre Je souhaiterais vraiment que Je sais que vous avez déjà écouté La plupart de mes enseignements Sur TikTok Mais vraiment Il faut que vous soyez conscient De ce moment Pourquoi Christ Je dis bien Christ Je ne dis pas Jésus Je dis pourquoi Christ est venu Dans le monde Christ C'est l'esprit Immortel Invisible Qui habite la lumière Inaccessible Nul homme N'a jamais vu Christ Même Moïse a essayé Seigneur Montre-moi ta face Et le Seigneur Il dit Personne ne peut me voir Et vivre Donc Christ Personne ne l'a jamais vu Dans sa condition ultime Dans son identité Naturelle Personne ne l'a jamais vu Mais donc Christ Est venu en chair Donc l'esprit invisible Comme Jésus lui-même dit A la femme samaritaine Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Donc c'est Christ Qui est esprit Maintenant Jésus C'est le corps Que Christ A façonné Pour être parmi nous Dans ce bas mort Parce que Dieu Dans son essence Même on ne le voit pas Mais il est venu Etant voilé C'est pourquoi Paul qui avait compris Ce mouvement Vous dit En lui qui Jésus Habita corporellement Toute la plénitude De la divinité Ce qui est un peu bizarre Avec deux chroniques Chapitre 6 Où Salomon nous dit Combien cette maison Que j'ai bâtie Je vais lire ça Et vous allez comprendre Chronique Je prends même Deux chroniques Chapitre 6 Verset 18 Mais quoi Dieu Habiterait-il Véritablement Avec l'homme Sur la terre Point d'interrogation Voici Les cieux Et les cieux Des cieux Ne peuvent le Contenir Combien Moins Cette maison Que j'ai bâti Donc Salomon Dit Est-ce que Dieu Habiterait-il réellement Avec l'homme Voici la maison Qu'il a bâtie Dans la maison Du trésor Le temple De Jérusalem Il dit que Combien moins Cette maison Que je l'ai bâtie Dans d'autres termes Dieu n'habite pas Dans ce temple Parce que Rien ne peut le Contenir Maintenant Ce qui est bizarre C'est que L'apôtre Paul Lui nous dit Que Christ Donc Jésus En lui Habita Corporellement Toute la plénitude De la divinité Qui est la divinité C'est Christ C'est pourquoi nous le voyons Ce jour là Dans l'eau du baptême L'écriture dit J'en rendit Ce témoignage Et j'ai vu L'esprit Descendre sur lui Comme une colombe Comme Pas la colombe Comme une colombe Donc Christ Est descendu Tabernacler Son corps Donc ce corps là Qui N'est pas plus immense Que l'univers Inter-sidéral Parce que Salomon a dit Les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent contenir L'esprit de Dieu Maintenant Jésus Il n'est pas immense Comme l'univers Mais en lui A habité La plénitude De la divinité Donc rien n'est resté En lui Était pleinement Christ Donc c'est ce qui est Bizarre Donc nous comprenons Que le temple Que Salomon parlait Ce n'était pas Le temple de Jérusalem C'est pourquoi Lorsque Jésus Après avoir été Revêtu de Christ Nous allons lire ça Vous allez voir Qu'il ne s'est pas dirigé Dans le temple Non Il s'est dirigé Dans une synagogue Et non dans le temple Maintenant Nous voyons Jean qui nous dit Dans Jean Chapitre 1 Verset 29 L'écriture nous dit Voici le témoignage De Jean Je suis dans Jean chapitre 1 Verset 19 Voici le témoignage De Jean Lorsque les juifs Envoyèrent de Jérusalem Les sacrificateurs Et les lévites Pour lui demander Toi qui es-tu Il déclara Il ne le nia pas Il déclara Qu'il n'était pas Le Christ Donc Jean On vient lui poser Des questions Il dit Je ne suis pas le Christ Je ne suis pas 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 Je ne le suis pas Es-tu Le prophète Il dit Non Je ne suis pas le prophète Dans les trois questions Je ne suis pas le Christ Je ne suis pas Élie Je ne suis pas Le prophète Il lui dit Alors Qui es-tu Afin que nous Donnions une réponse A ceux qui nous ont envoyé Que dis-tu de eux Toi-même Verset 23 Moi dit-il Je suis la voix De celui Qui crie Dans le désert Donc il y a Quelqu'un Qui crie Dans le désert Dont Jean Est la voix Ce n'est pas Lui qui crie C'est celui Qui est dans le désert Qui crie Mais lui Il est juste là La voix Ça aussi On va expliquer ça Moi dit-il Je suis la voix De celui Qui crie Dans le désert A planisser Le chemin Du Seigneur A planisser Le chemin Du Seigneur Comme a dit Esaïe Le prophète Et Esaïe A prophétisé Sur qui L'éternel Ceux qui avaient été envoyés Étaient les pharisiens Et lui Fire encore Cette question Pourquoi donc Baptises-tu Si tu n'es pas Le Christ Parce que Qui doit baptiser C'est le Christ Maintenant Pourquoi donc Baptises-tu Si tu n'es pas Le Christ Ni Élie Ni le Prophète Jean Jean Le Évidemment En Israël Le soulier Parce que Sur la montagne On a dit à Moïse Ô tes souliers Donc ôter les souliers Ça veut dire Que tu n'es pas Capable de racheter Parce qu'on enlevait Le soulier Celui qui n'était pas Capable de Faire le rachat Donc Dieu dit à Moïse Ô tes souliers Car le lieu Sur lequel tu te tiens Faire Maintenant Élie Parce que Quand on dit Élie Élie C'est le père Élie Ce n'est pas un homme Quand on dit L'esprit d'Élie C'est le père C'est Jésus Christ lui-même Toujours Maintenant Élie dit maintenant Que je ne suis pas Digne De délier La courroie De ses souliers Donc je ne suis pas Digne d'enlever Les souliers De Jésus Donc cette mention Vous fait comprendre Que Jésus est Dieu Dieu n'enlève pas Le soulier Pourquoi ? Parce que c'est lui Qui a la capacité De racheter Donc Élie Donc rends témoignage Que je ne suis pas Digne Je ne suis pas Digne d'enlever Donc De dire Qu'enlève Ô tes Tes souliers Je ne suis pas Digne Donc Je ne suis pas Digne De délier La courroie De ses souliers Ces choses Se passèrent A Bethany Au delà Du Jourdain Où Jean baptisait Verset 29 Le lendemain Il vit Jésus Venant à lui Et il dit Voici l'agneau De Dieu Qui ôte le péché Du monde En d'autres thèmes Voici la personne Qui rachète Parce que Ôter le péché C'est sauver L'humanité Donc lorsque Jean le voit Jean ne dit pas Voici l'homme Voici l'homme Non il dit Voici là L'agneau Donc voici le Sacrifice Qui ôte La colère De Dieu Donc qui ôte Le péché Du monde Voici l'agneau Qui ôte Le péché Du monde C'est celui Dont j'ai dit Après moi Vient un homme Qui m'a précédé Donc c'est lui Le Seigneur Parce qu'il a dit Je suis venu Aplanir les voies Du Seigneur Donc c'est de lui Qui parle C'est celui Dont j'ai dit Après moi Vient un homme Qui m'a précédé Car il était Avant moi Jean est né Avant Jésus Mais il dit Que Jésus était Avant lui C'est qui est bizarre Je ne le connaissais pas Mais c'est afin Qu'il fût manifesté A Israël Que je suis venu Baptiser d'eau Jean rendit Ce témoignage J'ai vu L'Esprit Descendre du ciel Comme une colombe Et s'arrêter sur lui Je ne le connaissais pas Mais celui Qui m'a envoyé Baptiser d'eau Celui-là m'a dit Celui sur qui tu verras L'Esprit descendre Et s'arrêter C'est celui-là Qui baptise Du Saint-Esprit Et j'ai vu Et j'ai rendu Témoignage Qu'il est Le Fils De Dieu Donc Jésus-Christ Le terme Fils de Dieu Dans l'Antiquité N'a pas la même Connotation Que nous avons En 2022 Le terme Fils de Dieu En 2022 Fils de Dieu En 2022 Qu'on note Comme si Ah il a un papa Au ciel Et c'est lui Le Fils Non Vous savez A l'époque La qualification De Dieu Dans un Dieu Manifesté En homme On appelait ça Fils de Dieu Donc la divinité Manifestée en En chair Vous allez voir Vous allez voir Que les égyptiens Utilisaient Les mêmes thèmes Pour les pharaons Les grecs Utilisaient Les mêmes thèmes Pour la mythologie Grecque Les dieux De l'Olémi Et les pharisiens Connaissaient ce thème Fils de Dieu Ça ne veut pas dire Que Dieu A un fils Personne ne croit Que Dieu A un fils Parce que si Dieu a un fils Il va nous montrer Sa mère Voilà Donc le thème Fils de Dieu Vaut tout simplement Dire la divinité Esprit Christ Se manifeste En chair C'est pourquoi 1 Timothée Chapitre 3 Nous dit donc 1 Timothée 3 16 Le mystère De la piété Parce qu'il y a Le mystère De la piété Et il y a Le mystère De l'iniquité Le mystère De l'iniquité Agit déjà Mais ça va aussi S'accomplir Donc le mystère De l'iniquité C'est quoi C'est Satan Qui est aussi Un esprit déchu Maintenant Qui va se Matérialiser C'est lui Qu'on appelle L'antichrist Donc il va venir Dans le monde Comme Jésus Est venu Dans le monde C'est pourquoi On appelle Le fils De la perdition Mais Satan N'a pas de fils Mais pourquoi On l'appelle Fils De la perdition Tout simplement Pour dire Que l'esprit Satan Va maintenant Se manifester Lui aussi A son tour En chair Voilà dans la confusion Que nos amis musulmans N'arrivent pas A comprendre Donc Mystère De la piété Maintenant 1 Timothée Chapitre 3 Verset 16 Le mystère De la piété Est grand Dieu On ne dit pas Fils de Dieu On dit Dieu a été Manifesté En chair Justifié par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Crus dans le monde Et élevé Et élevé Dans la gloire Donc le Dieu Qu'on cherche Là partout C'est lui Qui a été manifesté En chair C'est lui Jésus Sur la terre Des hommes Vous savez Les gens dans la société Aiment souvent Cette expression Le lion a maigri Et on l'a appelé Chat Donc Le fait que Dieu Le tout puissant Créateur Se soit manifesté Corporellement Les gens ont négligé Mais ils ne savaient pas Que celui qui marchait Au milieu des villes De Jérusalem C'était le Dieu tout puissant Le créateur De l'univers Visible et invisible Ça Ça dit Même si nous On était à cette époque Là On allait dire Comme les pharisiens Que non C'est pas possible C'est ça qu'on appelle Donc l'humilité Par excellence Vous vous imaginez Tu es un milliardaire Mais tu fais En fait Tu te rabaisse Au niveau de quelqu'un Qui gagne le smic Donc Christ Qui est le Dieu tout puissant A qui appartient Toutes choses Il se manifeste Dans l'humilité C'est le pourquoi En toutes choses Il veut être le premier Il ne veut pas Que quelqu'un le dépasse Donc Que ce soit dans l'humilité Il est le premier Donc C'est le pourquoi On vous dit dans Philippiens Chapitre 2 Philippiens 2 Verset 5 On dit Donc C'est là où Paul a compris Il dit ça Il dit Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Lequel existant En forme de Dieu N'a point regardé Comme une poids arrachée D'être égal à Dieu En d'autres termes Il n'a pas regardé Sa condition de Divinité Il ne s'est pas dit Non je suis le Dieu tout puissant Voilà Non Il n'a pas regardé C'est ce que Paul explique Il n'a point regardé Comme une poids arrachée D'être égal à Dieu Mais c'est dépouillé Lui-même Quand on parle de dépouillement Le dépouillement C'est quitter un état A un autre Il s'est dépouillé De sa gloire divine Et il est venu Comme un simple homme Donc Lequel existant En forme de Dieu On n'a point regardé Comme une poids arrachée D'être égal à Dieu Mais c'est dépouillé Lui-même Personne ne l'a dépouillé C'est dépouillé Lui-même En prenant une forme De serviteur Jésus n'est pas venu Pour être adoré Mais pour Servir Ne soyez pas pressé Vous allez l'adorer là-bas Hein musulman Il ne faut pas être pressé Voilà Vous allez l'adorer là-bas Donc pour l'instant Il est venu comme serviteur L'humi L'humilité Maintenant Mais c'est dépouillé lui-même En prenant une forme De serviteur En devenant Semblable Aux hommes J'aime cette précision Pourquoi on dit Semblable Aux hommes Parce que Christ n'a pas porté La même substance Corporelle Que vous et moi Que celui d'Adam Parce que tout homme Qui est de la lignée D'Adam Est pécheur Automatiquement Donc Il n'est pas venu Dans un corps Comme Adam Mais on dit Semblable C'est le pourquoi Il ne pouvait pas pécher Parce que sa chair N'était pas la nôtre On ne mange pas un corps Qui pêche C'est le pourquoi il dit Celui qui ne mange pas mon corps Et ne boit pas mon sang On n'a pas la vie Parce que c'est un corps Pur Immaculé Sans pécher Donc Le Seigneur Vient Dans la condition Humble On dit En devenant Semblable Aux hommes Et ayant paru Comme un simple Homme Donc Le Dieu Tout puissance Se manifeste Avec encore Semblable A celui de l'homme Et lui-même Disait aux pharisiens Qui parmi vous Me convaincra De péché Voilà pourquoi Jean-Baptiste En le voyant Dit Voici l'agneau De Dieu Qui ôte Le péché Du monde Et vous savez Très bien Que Aaron Dans le sacerdeur Lévitique Pendant le culte Lévitique Quand il faisait L'expiation Du péché Du peuple Quand tu ramenais L'agneau Il devait être Sans défaut S'il y avait Une seule tâche Dans l'agneau On ne le présentait pas Dieu allait frapper Quelqu'un dans le lieu Très C'est pourquoi Quand Aaron Entrait Il entrait Avec une corde Attachée au talon Parce qu'il était Le seul A pouvoir pénétrer Dans le lieu Très Donc si Aaron Quand il entre Avec cette corde On attache Sur ses talons Avec des clochettes Ça veut dire Que lorsqu'on entend Les clochettes On se dit Ah d'accord Il y a les clochettes Donc Dieu ne l'a pas Ne l'a pas tué Ça veut dire Que l'agneau Est bon Il n'y a pas de tâche Mais si on n'entend Plus les clochettes Qu'est-ce qu'il devait faire Il devait tirer De la corde Pour ne pas entrer Dans le lieu Très saint Donc Si on comprend Que Aaron Devait examiner Minutieusement L'agneau Pour voir Si son agneau Sans défaut C'est ce qui s'est passé Avec Jésus On l'a présenté Devant Pilate Pilate a examiné L'agneau Et Pilate dit Je ne trouve en lui Aucun crime Voilà pourquoi Pilate a dit ça Que oui L'agneau là C'est le bon Il n'y a aucun crime En lui Il n'y a aucun crime En lui Et Pilate veut le relâcher Mais qu'est-ce que Les juifs disent Si tu le relâches Tu n'es pas Ami de César Pilate va dire Crucifierais-je Votre roi Qu'est-ce que les juifs Ont dit Nous n'avons pour roi Que César Dont les juifs Font allégeance A qui A César César Qui est qui Satan Dont les juifs Reconnaissent que Satan domine Sur eux Ils réunissent Leur roi Leur messie Et ils disent Nous n'avons pour roi Que César Et qu'est-ce qu'ils disent Ensuite Celui qui se fait roi Se fait ennemi De César Il n'y a pas Dieu roi sur la terre Il n'y en a qu'un seul Et Les juifs reconnaissent Que le seul roi De l'humanité De la terre C'est César Donc si Jésus Dit qu'il est aussi roi Ça veut dire Il y a un problème Donc c'est l'ennemi Il faut le Il faut le tuer Crucifie-le Crucifie-le Maintenant Pilate fait Ce qu'on appelle Un symbole Qu'on faisait beaucoup Pour se dire Que je ne suis pas responsable De ce qui se passe L'Auguste Devait laver les mains Donc il lave les mains En disant que Moi J'ai déjà donné mon verdict Il n'y a pas de crime en lui Maintenant si vous Vous voulez le crucifier C'est votre C'est votre affaire Donc voilà pourquoi L'Écriture nous dit Mais il s'est dépouillé lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et ayant paru comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Personne ne l'a humilié Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Et même jusqu'à la mort De la croix Parce que c'est à la croix Qu'il récupère La vie que Adam a Perdue Maintenant qui dit Adam Dis nous Nous sommes les descendants d'Adam C'est le pourquoi Lorsque Christ vient La question était Pourquoi c'est lui qui vient Pourquoi il n'a pas envoyé un ange A accomplir cette mission Mais pourquoi Ce n'est que lui-même qui vient Alors on va comprendre pourquoi On va lire 1 Timothée Chapitre 6 Verset 14 à 16 L'Écriture déclare Et de vivre sans tâche Sans reproche Jusqu'à l'apparition De notre Seigneur Jésus Christ Que manifestera en son temps Le bienheureux Et le seul souverain Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Qui seul Possède L'immortalité Et qui habite une lumière Inaccessible Que nul homme n'a vu Ni ne peut voir A qui appartient l'honneur Et la puissance éternelle Amen Donc On nous précise qu'il n'y a qu'un seul esprit Qui est immortel Dont les autres esprits sont mortels Mais le seul esprit qui est immortel C'est l'esprit de Christ Voilà donc pourquoi Personne ne pouvait venir faire cette mission à sa place Pourquoi ? Parce que celui qui a donné la vie éternelle à Adam Dans le jardin d'Éden C'est le même qui a repris cette vie Parce qu'il a dit à Adam Le jour où tu mangeras Tu mourras Donc le jour où Adam a mangé L'immortalité lui a été retirée Maintenant Dieu veut redonner cette immortalité à Adam C'est le pourquoi Il doit venir lui-même Et il nous a montré cette image Dans le jardin d'Éden Mais les gens n'ont pas compris Qui est venu ? Ce n'est pas un ange C'est Dieu qui vient Adam, Adam Où es-tu ? Maintenant dès qu'il arrive Il constate qu'Adam a péché Il retire la vie Maintenant qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse Adam Mais avant de le chasser Comme Dieu est amour Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un agneau dans le jardin d'Éden Qui n'a rien fait Parce qu'Adam lorsqu'il a péché Il a fait quoi ? Il a pris les feuilles de figuier avec sa femme Et ils se sont couverts la nudité Les feuilles de figuier Qui est le symbole de la justice de l'homme Donc l'homme cherche à nettoyer ses péchés Par ses efforts Pourquoi vous voyez que les gens dans le monde Ah je m'en vais faire les bains de purification Ah je m'en vais chez le marabout Ah je m'en vais chez tel Pourquoi ? Parce que la personne cherche à nettoyer Par ses propres solutions Ses souillures C'est ça l'effet de figuier Maintenant Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève l'effet de figuier Pourquoi ? Parce que lorsque le soleil va apparaître À son zénith Les feuilles de figuier vont s'émietter Et Adam sera de nouveau nu Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un agneau dans le jardin d'Éden Il le sacrifie lui-même Il prend la peau de cet agneau Et il recouvre l'homme et sa femme C'était un mouvement prophétique Pour montrer que celui qui va sacrifier l'agneau À la croix C'est Christ Et nous aujourd'hui Nous sommes revêtus De la peau De Christ C'est pourquoi Jacob S'est recouvert de la peau d'Ésaou C'est un mouvement prophétique Le père Isaac veut bénir Son fils unique Son fils préféré Il dit mon fils Voici que je vais mourir Va chercher le gibier Prépare Je vais manger Je vais te bénir La maman écoute La maman dit Viens Jacob Viens Va chercher deux chevrouilles La mère Prend les chevrouilles Elle enlève la peau Et elle revêtit Jacob De la peau du chevrouille Pourquoi ? Parce que Ésaou était Poilu Et qu'est-ce qui est poilu ? C'est l'agneau Donc Ésaou est poilu Alors la mère comprend Que si Jacob Se présente de lui-même Il ne sera pas exaucé Alors il faut qu'il soit Dans la peau d'Ésaou Pour que le père Exaouce Jacob Alors elle met la peau sur Elle fait que Jacob Se revêtit de la peau du chevrouille Et qu'il porte une tunique D'Ésaou Pour avoir la même odeur Le père est aveugle Le père Lorsque Jacob entre Le père dit Approche-toi mon fils Que Je te sente Pour savoir si c'est bien Que toi mon fils Ésaou Jacob Sans son fils Il dit Il touche son fils Il touche Il voit que non Son fils est poilu Et il dit Le corps C'est le corps de mon fils Ésaou L'odeur aussi Mais la voix C'est la voix de Jacob Comme c'est la peau de mon fils Je libère la bénédiction Voilà donc comment Jacob Va prendre la bénédiction D'Ésaou C'est un mouvement prophétique Donc nous aujourd'hui Nous sommes revêtus De la peau de Jésus-Christ L'agneau C'est lui Ésaou Nous avons revêtu sa peau Pour que le père nous exauce Voilà pourquoi ce mouvement Dans le jardin d'Éden Dieu prend la peau de l'animal Et il habille l'homme Et la femme Il les chasse ensuite Maintenant il donne l'ordre Au chérubin De fermer le chemin Qui mène vers l'arbre de vie Qui est le symbole De l'immortalité Dans le jardin d'Éden Parce que l'arbre de vie N'avait pas été interdit A Adam de manger On lui a interdit De manger l'arbre De la connaissance du bien Du mal Mais l'arbre de vie Ce n'était pas interdit Donc il mangeait l'arbre de vie C'est pourquoi il était éternel Dans le jardin d'Éden Maintenant Vu que vous avez compris Que la préfiguration De cet arbre Dans le jardin d'Éden C'était le symbole De Jésus Christ Voilà pourquoi il disait Je suis le chemin Quel chemin Le chemin Que les chérubins ont fermé Pour empêcher Adam D'aller manger de l'arbre de vie Il disait Je suis la vérité Quelle vérité L'évangile Qui sauve Je suis la vie Quelle vie La vie éternelle L'immortalité Rien que par cette phrase Nous comprenons Que Jésus Christ C'est le Dieu tout Tout puissant Mais comme les gens Sont incrédules Ils veulent toujours Voilà Mettre leur cerveau Dans ces choses Voilà comment Ils sont confondus Donc l'immortalité C'est Christ Il dit lui-même Je suis la résurrection Et la vie Si quelqu'un vous dit Qu'il est la résurrection Ça veut dire Que c'est lui Qui domine la mort Mais comment Vous ne voulez pas suivre C'est lui Qui domine la mort Mais vous voulez Suivre quelqu'un Qui ne domine pas La mort C'est insensé Donc Christ A dit de lui-même Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra quand même Il serait mort Et lorsqu'on le voit Dans l'apocalypse Il dit Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle et des siècles Je tiens les clés De la mort Et de la des La des En grec C'est jude Des morts Donc si c'est lui Qui a les clés de la mort Ça veut dire Que c'est lui Qui est capable De sortir ton âme De la mort Pour que tu reviennes A la vie C'est pourquoi Pour nous montrer ce symbole Il nous le démontre Avec l'Aza En disant L'Aza Sort Et voilà Ce qu'il va faire Lorsqu'il va se présenter Dans les airs Il va nous appeler Chacun par son nom Si nous sommes La génération Qui va vivre Ce que la prophétie De Paul En disant Que je vous le dis Voici un mystère Qui a un âme Qui ne mourront pas Mais qui verront Le Seigneur Le Seigneur Si c'est notre génération Vouloir à Dieu C'est vraiment un cadeau Maintenant Si Parce que quand Paul Disait ça Il dit Nous les vivants Parce qu'il se mettait Des dents Mais Paul est mort Donc C'est pourquoi Les morts En Christ Lorsque le Seigneur Va se présenter Il va les appeler Chacun par Son nom Chacun va entendre Son nom Lazare Sors Tu sors Tu es revêtu De ton Nabi céleste C'est pourquoi On dit que nous sommes Assis avec Christ Dans les lieux Célestes Mais ce qui est bizarre Nous sommes encore Sur terre Pourquoi on nous dit Que nous sommes assis Avec lui dans les lieux Célestes Ce sont nos corps Célestes Qui sont auprès de lui Donc lorsqu'il va Vénus Il vient avec ses corps Et ce sont ses corps Que nous allons Revêtir Et une fois que tu as Revêtu le corps de gloire Parce que tel il est Tel nous sommes Il n'y aura pas de différence S'il est soleil Nous sommes aussi Soleil Parce que pour entrer Dans le soleil Il faut avoir la même matière Que le soleil Aucune substance Étrangère Ne peut pénétrer Le soleil Pour entrer dans le soleil Il faut être Le soleil Voilà pourquoi Jean nous dit Nous le verrons Tel qu'il est Car nous serons Semblables A lui Donc Voilà donc pourquoi Vous avez donc compris Que le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ S'est manifesté En chair Pour souffrir Pour chacun de nous Ici Il a été insulté Moqué Il a été Battu Lui le Dieu Tout-Puissant C'est ça C'est ça Qui est une folie Pour l'homme Parce que l'homme Ne peut pas concevoir Que le Tout-Puissant Dieu Créateur Se fait fouetter Par ses propres créatures Le cerveau humain Ne conçoit pas ça C'est pourquoi Paul appelle ça La prédication de la croix Est une folie Donc nous n'avons pas Mis notre cerveau Nous sommes aussi Des agrégés d'université Mais nous n'avons pas Mis notre cerveau Nous avons Nous nous sommes laissés Conduits par l'esprit Pour comprendre ces choses C'est pourquoi Paul dit L'homme animal Ne comprend pas Les choses de l'esprit Car elles sont Une folie pour lui Et il ne peut les connaître Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Nous employons Des choses Nous employons Un langage spirituel Pour des choses spirituelles Et l'homme animal Ne les reçoit pas Mais l'homme spirituel Il juge de tout Et n'est lui-même jugé Par personne Car qui a connu La pensée de Dieu Pour l'instruire Or nous Nous avons la pensée De Christ C'est pourquoi L'éternel nous dit Dans Esaïe Chapitre 5 à 8 Voilà au verset 5 il dit Que l'homme De péché Abandonne Ses pensées Car mes pensées Ne sont pas vos pensées Et mes voies Ne sont pas vos voies Autant les cieux Sont éloignés de la terre Autant mes pensées Sont éloignées De vos pensées Alors pourquoi Nos amis musulmans Nos amis athées Se fatiguent A vouloir concevoir Le plan de la divinité Avec leur cerveau humain C'est insensé Donc si vous êtes là Aujourd'hui C'est parce que Cela a touché Vos cœurs Parce que Jésus dit Mes brebis Entendent ma voix Et elles me suivent C'est le pourquoi Vous allez prendre Cet engagement Conformément A la sainte doctrine Parce que Le baptême Ne peut pas être vrai Si la sainte doctrine N'est pas authentique La puissance du baptême Se dégage Lorsque la sainte doctrine Est authentique Dans les choses de Dieu Il n'y a pas beaucoup de vérité Et un peu de mensonge Ou un peu de mensonge Et beaucoup de vérité Non C'est soit tout est vrai Soit tout est faux La sainte doctrine Authentique Pure et Dieu Que l'homme n'aime pas Parce que les hommes N'aiment pas la sainte doctrine Tel que Paul l'a prophétisé De Timothée chapitre 4 verset 3 Car il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La sainte doctrine Mais ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leurs propres désirs Détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers les fables C'est ce qui se passe aujourd'hui Les gens ont abandonné la sainte doctrine Très peu sont restés fidèles A la sainte doctrine Donc la sainte doctrine C'est exactement ce que les apôtres ont prêché C'est eux le mandat C'est eux qui nous présentent A Christ comme une vierge pure Mais aujourd'hui les gens sont têtus L'écriture dit Je ne permets pas la femme d'enseigner Mais ces mêmes personnes Désobéissent à la sainte doctrine C'est ça qu'on appelle l'iniquité Lorsque le Saint-Esprit parle Et que toi tu contredis le Saint-Esprit Ça veut dire que tu combats contre l'Esprit Donc tu blasphèmes contre l'Esprit Saint Tu ne blasphèmes pas contre Paul Contre Pierre Non Parce qu'eux ils ont parlé Sur l'ancien de cet esprit là Maintenant ils ont dit Et ils ont signé et confirmé Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 Ainsi ton frère Demeurez fermes Et retenez les instructions Que vous avez reçues Soit par notre parole Soit par notre lettre La lettre des apôtres Ou la parole des apôtres Pas la parole de Gatsby Pas la parole de je ne sais pas qui La parole des apôtres Et leur lettre Nous on n'était pas dans leur temps Donc on n'a pas eu le privilège Je les écouter comme vous êtes en train de m'écouter Mais leurs enseignements Nous sont parvenus par des lettres Et tout ce qui est écrit dans ces lettres là C'est ce que nous devons retenir fermement Nous devons nous laisser guider par l'écriture Et non pas par le raisonnement de l'homme Et non pas par la théologie Et non pas par les choses habilement conçues Les conciles des hommes Les réunions des hommes Non Voilà le poison Qui sévit actuellement Sur cette terre C'est pourquoi j'ai dit Nous avons un double travail Nous devons enlever Dans les gens L'empoisonnement Que le système papal A mis dans leur esprit Et après avoir enlevé Ce que le système papal A mis dans leur esprit Nous devons ensuite enlever Ce que le système luthérien Ce qu'on appelle Les églises réveillées Ou charismatiques On doit enlever ça Dans leur esprit Et ensuite remettre La saine doctrine Authentique et principale Donc que vraiment Jésus Christ vous bénisse Pour Avoir été touché par l'évangile On ne se connait pas Mais la parole du Christ Nous a réunis C'est cette parole Qui vous a attiré Ce n'est pas Gatsby Qui vous a attiré Mais c'est cette parole Et Le baptême En lui-même Nous baptisons dans une source d'eau Naturelle et sauvage Pourquoi ? Parce que le Seigneur Nous a montré le symbole Dans Exode 12 Verset 2 Lorsque Paul Par le Saint-Esprit Interprète son mouvement Prophétique Paul dit C'était une fille Du baptême Et qu'est-ce que nous avons vu Dans cette scène ? Nous avons vu La main qui s'ouvre En deux Les enfants d'Israël Qui ont cru A la prédication De Moïse Ils sont sortis Ils sont entrés Dans la mer rouge A sec Maintenant qu'ils étaient En train d'entrer Et de marcher Pour sortir Du côté du désert Qui est venu par la suite ? Pharaon et son armée Qui est le symbole De Satan Et les anges déchus Qui veulent empêcher Les hommes De être sauvés Donc ils veulent les empêcher De ne pas sortir Pour accéder A la mer Et pour les ramener Captifs En Égypte C'est ça Apocalypse 12 Malheur à vous Habitants de la terre Car le diable Est descendu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il lui manque Peu de temps Dont la colère de Satan Se résume à quoi ? D'empêcher les âmes De se sauver En leur donnant Des faux enseignements Qui pullulent L'humanité Aujourd'hui Mais le Seigneur Veille sur ses enfants Ils entendront La voix du Seigneur Comme vous avez entendu Et ils sortent Et vous savez Que le mot d'ordre Pour vous C'est La scène d'entre vous L'écriture Pas le raisonnement D'abord l'écriture Et non le raisonnement C'est que l'écriture dit Je le confesse C'est que l'écriture ne dit pas Je ne confesse pas Voilà le cercle divin Lorsque tu es placé Sur le roc Satan ne peut pas venir Te tenter Pourquoi ? Parce que tu es Dans un cercle divin Qui est la scène d'entre vous Mais Satan va attendre Que tu sortes De ce cercle Et que tu te poses Sur le sable Le sable Ce sont les raisonnements C'est pourquoi Jésus Parle des sept deux choses Matthieu chapitre 7 verset 24 C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles Que je dis Et les met en pratique Sera semblable A un homme prudent Qui a mis Qui a bâti sa maison Sur le roc Le roc Ce sont les écritures Les écritures C'est la parole De Christ Maintenant L'homme insensé C'est celui Qui a bâti sa maison Sur du sable Et le sable C'est quoi ? Les raisonnements Les conciles Des hommes Voilà les avis personnels Moi je pense que Moi je crois que Dieu m'a dit Ainsi de suite Donc si Dieu te dit Et que ça contredit L'écriture C'est en faute Dieu qui t'a parlé Mais si Dieu te dit Et que ça prouve C'est en communion Avec ce qui est écrit Nous disons Amen C'est vraiment Dieu Qui t'a parlé C'est ça Avoir le discernement Des esprits Maintenant Que vous avez compris ça Vous avez donc vu Cette action Où les enfants d'Israël Sont discutés D'un côté Pharaon et son armée Coupent derrière eux Pour les empêcher De sortir Et de l'autre côté Mikaël Qui intervient Pour combattre Contre eux Pharaon et son armée C'est pourquoi Une nuit va apparaître Au milieu Entre le camp de Pharaon Et de son armée Et entre le camp d'eux Les enfants d'Israël Et Moïse La nuit va se diviser En deux Lumineuse D'un côté Et ténébreuse De l'autre Donc C'est là Où je vous parlais Qu'on discute L'âme A ce moment là Mais le Seigneur Gagne toujours Donc Le lien adamique Est coupé Dans l'eau du baptême C'est pour ça Que vous prenez Le baptême aujourd'hui Vos péchés Sont Pardonnés Maintenant Que vous avez compris Que vos péchés Sont pardonnés Nous Nous sommes des disciples Lorsque nous allons Vous mettre dans l'eau C'est le Seigneur Lui-même Qui baptise Du Saint-Esprit Ce n'est pas moi Moi je vous baptise D'eau Comme les apôtres Ont baptisé d'eau Comme Philippe A baptisé d'eau Les disciples Ont baptisé d'eau Mais celui qui donne L'Esprit C'est le Seigneur Aujourd'hui A l'époque Les apôtres Ils avaient le mandat Donc ils avaient la capacité D'imposer les mains A ceux qui croyaient Et le Saint-Esprit Descendait sur eux Mais aucun disciple N'a le droit de faire ça C'est le point Vous avez vu que Philippe Quand il arrive en Samarie Il prêche Les gens Ont cru Les gens ont été baptisés Mais le Saint-Esprit N'est descendu Sur aucun d'eux Il a fallu que les apôtres Viennent de Jérusalem Pour venir imposer les mains Et il y a un personnage Qui avait aussi cru Qu'on appelle Simon le magicien Il a cru Il a été baptisé Mais le Saint-Esprit N'est pas descendu Sur lui Parce que c'est le Seigneur Qui connait ses enfants Donc c'est le point Je vous dis Il se peut Que lorsque je vous baptiserai Vous recevez le Saint-Esprit Automatiquement Et vous commencez à parler En esprit En mystère Il se peut que Le Seigneur Ne le fasse pas là Mais qu'il le fasse Après Une fois chez vous Peut-être dans la prière Et ainsi de suite C'est lui qui décide Ce n'est pas nous Donc La confusion Que les gens ont aujourd'hui Comme je vous l'expliquais C'est La La nouvelle naissance Nous avons toujours expliqué Que La nouvelle naissance C'est un processus Selon la nature Lorsqu'une femme est enceinte Elle arrive à terme de sa grossesse Les trois phénomènes Vont se déclencher Le premier phénomène Elle va perdre les eaux Deuxième phénomène Elle ne va pas être bleu L'enfant va sortir du vent Et troisième phénomène L'oxygène de l'air Va venir entrer dans les poumons De l'enfant pour la première fois Et c'est ça qui va le faire Pleurer Donc c'est l'oxygène de l'air L'oxygène de l'air Qui vient attester Valider La naissance C'est le même principe Dans la marche avec le Seigneur Lorsque nous croyons C'est le premier phénomène Deuxième phénomène Nous recevons Le baptême d'eau Troisième phénomène L'esprit Sans doit descendre sur toi Pour valider Ta Naissance Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a fait Comprendre aux gens Dès que tu crois Tu es baptisé Tu es sauvé Donc tu es en plein Processus de Naissance C'est le pourquoi Jésus lui-même à la croix Lorsqu'il est mort On a percé sa côte L'eau et le sang ont jailli Dont les deux phénomènes Se sont manifestés Maintenant il manquait Un phénomène Pour que l'église Naisse sur la terre C'est le pourquoi Le phénomène qui manquait Le Saint-Esprit Est venu dans Acte chapitre 2 Et c'est là où l'église Est née Et ce jour-là Les apôtres Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont parlé Sur l'influence De cet esprit C'est le même processus Pour chacun de nous Voilà ce qu'on appelle La nouvelle naissance C'est un processus De naissance Le Saint-Esprit Doit descendre sur vous Pour attester Et valider votre naissance Valider votre salut Parce que c'est lui Qu'on appelle le salut C'est l'Esprit Saint Lorsqu'on le reçoit On ne perd pas le salut Comme le disent Beaucoup de païens Parce qu'ils n'ont pas compris C'est quoi Le salut Tout simplement Certains disent que Non Jésus a fait 90% Toi aussi tu dois faire 10% pour être sauvé C'est faux C'est lui qui a fait Le service totalement Donc voilà Alors C'est l'engagement Que vous allez prendre Aujourd'hui Et que vous allez Accomplir C'est une prophétie C'est une prophétie Que vous allez accomplir Dans votre vie C'est pourquoi Le Seigneur a dit Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Celui qui ne croira Pas sera Donc voilà Nous allons donc commencer Et retenez bien ceci Vos péchés Seront pardonnés Dans l'eau du bâton Le Seigneur va couper Le lien adamique Le lien Les liens ancestraux Et lorsque vous allez Sortir de l'eau Vous êtes Une nouvelle Créature Un nouveau temple Qui Maintenant Dans lequel Le Saint-Esprit Va loger Ou loger déjà Pour certains Parce qu'on peut recevoir L'Esprit-Saint Avant l'eau du Bâton Comme ça s'est passé Avec Corneille Qui a reçu le Saint-Esprit Avant l'eau du Du Bâton Mais les deux Doivent rendre témoignage L'Écriture le déclare Si tu ne nais D'eau et d'esprit Tu ne peux entrer Dans le royaume dessus Maintenant Comme je vous ai expliqué Les trois processus De naissance On perd les os La mère La maman Lorsqu'elle Elle est en plein En plein travail D'accouchement Elle perd d'abord les os Ensuite elle perd le sang Et ensuite L'enfant reçoit L'oxygène de l'air Dans ses poumons Lorsqu'il sort du vent Et il se met à pleurer Donc il est né Les trois ont rendu Témoignage Ce sont les mêmes Trois qui rendent Témoignage en esprit C'est pourquoi Les gens quand ils disent ça Et ils pensent que c'est Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit C'est faux La Trinité est diabolique C'est une doctrine Qui vient de l'Egypte antique Par Aurelien Qui l'a implanté A Rome Le Dieu Soleil On sait tous Que la Trinité C'est Osiris Isis Et Horus Et Isis Était appelée La Reine du Ciel C'est ce que le système Papa l'a copié Donc nous Nous ne croyons pas En trois dieux En un Ça n'existe pas Chez nous Dans la Sainte D'Ordrine Nous croyons Au Dieu Tout-Puissant Au Dieu Unique Le Dieu d'Israël Comme le dit la confession Shema Israël Adonai Adonai Et Had Dieu Unique Comme lui-même le dit Dans Esaïe chapitre 44 Il n'y en a pas d'autre dieu Que moi Donc lorsqu'on dit Trois rangs témoignages C'est ce que je viens De vous expliquer L'eau Le sang Et l'esprit Naturellement La mère perd les os Elle perd le sang Et ensuite l'enfant Reçoit le souffle de vie Qui atteste sa naissance En esprit pareil Tu crois Tu es baptisé Et tu reçois le Saint-Esprit Les trois rangs témoignages C'est ça qu'on nous dit Dans 1 Jean chapitre 5 verset 7 Qui nous dit 1 Jean 5 verset 7 Et que tu déclare ceci Car Il y en a trois Qui rendent témoignages L'esprit Virgule L'eau Et le sang Et les trois sont D'accord C'est ça la naissance Lorsque les trois phénomènes Se sont accomplis Tu es né Comme quand tu es né sur terre Il y a la fête Les gens applaudissent Oh la nouvelle part de partout Elle a accouché Tout le monde est content Pareil Lorsque tu es né Aussi en esprit Il y a aussi la fête là-bas Dans les cieux Parce que ce qui te fait vivre Sur terre C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle La vie sur terre ? La vie sur terre C'est l'oxygène Pas d'oxygène Pas de vie Donc l'oxygène Vient donc Entrer dans les poumons Du bébé Et celui-ci se met à pleurer Parce qu'il est vivant Maintenant Si c'est l'oxygène Qui nous permet de vivre Dans cette dimension Maintenant dans la dimension spirituelle Qu'est-ce qui nous permet De vivre là-bas ? C'est l'esprit du créateur Et lorsque l'esprit du créateur Descend sur nous C'est là où vous voyez Qu'il parle en esprit Qui atteste qu'il est en toi Donc si Le vrai baptême Selon les apôtres Le vrai Saint-Esprit Lorsque tu le reçois Pour la toute première fois Tu parles en esprit Ceux qui vous disent Que non Tu n'es pas obligé C'est faux Je vous ai dit Conformez-vous A ce qui est écrit Parce qu'il y a un faux Saint-Esprit Qui succule sur la terre En faux Jésus En faux évangile De Corinthiens chapitre 11 Paul lui-même le dit Donc On va lire ça C'est important De Corinthiens Votre temps retour Il est à quelle heure ? On l'a pris à 18h D'accord De Corinthiens chapitre 11 Paul dit Oh si vous pouviez supporter De ma part un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A Christ comme une vierge pure Parce que je vous ai fiancé A Ancelet Pour vous présenter A Christ Comme une vierge pure Toutefois De même que le serpent S'éduisait Ève Par sa ruse Je crois que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Car si quelqu'un vient Vous prêcher Un autre Jésus Un autre Jésus Donc le Jésus Qui est populer Dans le monde là C'est un faux Jésus C'est pourquoi Paul dit Si quelqu'un vient Vous prêcher Un autre Jésus Que celui que nous Vous avons prêché Ou si vous recevez Un autre esprit Que celui que vous avez reçu Ou un autre évangile Que celui que vous avez embrassé Vous le supportez fort bien Donc les faux hommes De Dieu Ont apporté Un autre Jésus C'est le Jésus De viens Jésus Tu seras marié Ribobobobo Ribababa Oh Ta mère est sorcier Donc voilà Ça c'est le faux Jésus Qui a pris Les règnes Dans le monde là Mais le vrai Jésus Il est rare C'est pourquoi Jésus dit large Espacieux Est le chemin Qui mène à la perdition Et il y en a Beaucoup qui entrent par là Mais resterait Le chemin qui mène à la vie Et il y en a peu Qui les trouve Donc Lorsqu'on reçoit l'esprit du Seigneur Le vrai Saint-Esprit On parle en esprit Comme tous l'ont fait On va prendre deux passages Qui le montrent Nous prenons d'abord Acte chapitre 19 Verset 1 Pendant qu'Apolleus était à Corinthe Paul après avoir parcouru Les hautes provinces d'Asie Les hautes provinces de l'Asie Arriva à Éphèse Ayant rencontré quelques disciples Il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit Lorsque vous avez cru ? Il lui répondit Nous n'avons pas Même entendu dire Qu'il y a un Saint-Esprit Donc il reconnait Qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit On le sait Le Saint-Esprit Ce n'est pas la chaise Pour une chaleur Non Le Saint-Esprit Est une entité consciente On le sait Il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Alors Paul comprend Que le baptême Qu'ils ont reçu N'était pas conforme C'est-à-dire que c'était le baptême de Jean Qui est un baptême Qui est là tout simplement Pour appeler le peuple d'Israël A croire au Messie qui arrive Voilà Ce n'était pas un baptême Pour pardonner les péchés Lui-même il le dit Et il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Et il répondit Du baptême de Jean Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême De répentance Disant au peuple de croire En celui qui venait après lui C'est-à-dire en Jésus Verset 5 Sur ces paroles Ils furent baptisés Au nom du Seigneur Jésus Donc Paul les administre Le baptême d'eau maintenant Au nom du Seigneur Jésus Maintenant Verset 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains Le Saint-Esprit Vend sur eux Et il parlait en langue Et prophétisé Voilà l'effet Du vrai Saint-Esprit Lorsqu'il descend pour la toute première fois sur toi Voilà le signe Le premier Comme l'enfant pleure Quand il est né C'est aussi comme ça que Lorsque tu es née en esprit Donc lorsqu'il vient sur toi Bah tu vas parler en esprit C'est ça qu'on appelle l'adoration En esprit et en vérité C'est ce que Jésus a prophétisé Avec la femme samaritaine Les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit et en vérité Voilà le phénomène qui se passe Lorsqu'on reçoit le vrai Saint-Esprit Maintenant prenons un autre témoin Acte 10 Verset 44 L'Écriture déclare Comme Pierre prononçait encore ces mots Le Saint-Esprit descendit Sur tous ceux qui écoutaient la parole Tous les fidèles Ces concis Qui étaient venus avec Pierre Furent étonnés De ce que le don du Saint-Esprit Était aussi répandu sur les païens Car ils les entendaient parler en langue Et glorifiaient Dieu Vous avez vu Donc le Saint-Esprit descendit Et il parle en langue Et glorifie Dieu Alors Pierre dit Peut-être on refusait l'eau du baptême A ceux qui ont reçu le Saint-Esprit Aussi bien qu'à nous Et il ordonna qu'il fût baptisé Au nom du Seigneur Voilà le baptême Que les apôtres ont administré Par les faux baptêmes Dans les baignoires Les baptistères Voilà Donc déjà que la Seine d'Esprit N'est fausse C'est normal que le baptême Soit encore d'autant plus faux Donc le vrai baptême Le vrai Saint-Esprit Du Seigneur Jésus-Christ Lorsqu'il descend Tu parles en esprit Conformément à cette écriture De Romain De 1 Corinthiens Chapitre 14 Verset 1 Rechercher la charité Aspirer au don spirituel Mais surtout à celui de prophétie En effet celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Parce que personne ne le comprend Et c'est un esprit Qu'il dit des mystères Donc quand on dit parler en langue Ça veut dire que C'est l'Esprit Saint Qui parle en toi En fait ce n'est pas toi C'est l'Esprit Saint Et quand on parle en langue Ce n'est pas toi qui force C'est du domaine de l'Esprit Donc que tu le veux Que tu ne le veux pas Il le déclenche L'homme n'a pas autorité Sur ça Tu ne peux pas Si par exemple Tu tombes dans une faiblesse Parce que nous Lorsque nous avons pris l'engagement Pour marcher avec Christ Nous devons haïr le péché Haïr la faiblesse Le péché qui ne mène pas à la mort De toutes nos forces Nous devons chercher à marcher avec Christ Dans la Sainte-Été Mais non Si ça vous arrivera De tomber Dans une faiblesse Satan va se présenter directement Dans vos esprits Et il vous dira Il est écrit Dans 1 Jean chapitre 3 Que ce sont les fils du diable Qui pêchent Vous avez pêché Donc vous m'a parté Il va appeler le Seigneur Il va dire Seigneur Moi je crois que tu es un Dieu Donc le Dieu tout puissant Et que tu étudierais ta parole Pour la respecter Tu avais dit que l'âme qui pêche C'est celle qui mourra Regarde Il a péché Il m'appartient Donne-le moi Maintenant Si toi tu n'as pas compris Ce que Christ a fait pour toi Bah qu'est-ce qui va se passer Bah tu seras donc maintenant En train de donner raison A Satan En disant que Ah je me sens sale Voilà Tu n'as plus envie de prier Tu n'as plus envie de t'investir Dans les choses de Dieu Pourquoi ? Parce que Ce que tu as fait Tu te sens sale A ce moment là Satan t'a réclamé Et il t'a gagné Mais si tu dis A Satan Qu'il est aussi écri Les fils de Dieu Ne pêchent point Parce qu'ils ont La semence de Dieu En eux Et ils ne peuvent pêcher Parce qu'ils sont nés De Dieu Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Voilà le symbole Qu'on nous a montré Dans l'Exode 12 Verset 2 On a sacrifié l'agneau On a pris son sang On a mis sur le lento De la porte Peu importe celui Qui se trouvait A l'intérieur de cette maison Qu'il soit sourci Sorciers Voleurs Bandits Tout ce que vous voulez Le fait qu'ils se trouvent Dans la maison Où il y a le sang Sur la porte Le Seigneur Le trône du jugement Ne le voit pas Pourquoi ? Parce qu'il est caché Dans le sang de l'agneau Donc c'est le pourquoi On dit Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Et lorsque Satan Va comprendre Que vous avez maîtrisé ça Il va se retirer Loin de vous Parce que tant que Vous ne l'avez pas compris C'est là où il vient Vous réclamer C'est le pourquoi Les faux hommes de Dieu Prèche Que si tu pêches Et que tu ne demandes pas pardon Tu iras dans l'enfer C'est faux Le pardon c'est La croix C'est là-bas que Jésus T'a pardonné Donc si tu n'es pas conscient De ce pardon là Et que tu te m'avais dit Ah Seigneur pardonne-moi C'est comme si tu dis Au Seigneur que Le travail qu'il a fait A été vain Ça n'a pas été assez Voilà on ne l'a pas assez fouetté Il n'a pas assez souffert On n'a pas assez percé Les mains Les pieds Voilà parce que Tu te sens encore Pêcheur Donc est-ce qu'il peut revenir Pour faire la même chose À la croix Comme ça tu vas te sentir Apaisé Non Le Seigneur t'a déjà pardonné Sois conscient de ce pardon Lorsque tu tombes On dit que le juste Te tombe cette fois Et il se relève Donc tu tombes Tu te relèves Et tu continues la marche Tu demandes au Seigneur Seigneur donne-moi La capacité La force De surmonter Cette montagne Et comme lui-même l'a dit Vous ne pouvez rien faire Sans moi Il va te secourir Voilà en fait La différence Entre les fils De la perdition Qu'ils n'ont pas compris Et vous qui avez maintenant compris C'est pourquoi Lorsque Satan comprend Que vous avez maîtrisé ça Alors Il ne s'embête Puis à vous déranger Pourquoi ? Parce qu'il sait que Vous avez compris La prédication de la croix La valeur du sang De Jésus-Christ Dans votre marche Mais ce qu'ils n'ont pas encore compris C'est eux qui vont embêter Ah Tu as péché Regarde Il est écrit Et elle Comme je donne juste un témoignage Cette jeune dame qui m'appelle Elle me dit Ah Gatsby vraiment Moi l'impédicité avec moi C'est trop L'impédicité avec moi C'est trop Je pêche trop Je fais trop Les mauvaises choses Je me sens sale Je n'arrive pas à prier Je me sens hypocrite Devant le Seigneur Donc je préfère retourner dans le monde Bien péché là-bas Et lorsque je serai bien rassasié Je vais revenir en crise Je lui ai dit Tu ne comprends pas ce que tu fais Et ce que tu dis Satan t'a ravi Voilà Ce que ça fait Lorsqu'on n'a pas maîtrisé L'enseignement De La croix Le Saint-Esprit n'est pas un accusateur C'est un consolateur Ça veut dire que Même quand tu es dans La faiblesse La tristesse que tu le sens À ce moment-là Parce que la cristesse Dîner à Christ C'est pas le Saint-Esprit Qui est dans vous Donc la tristesse Que tu ressens À ce moment C'est ça qu'on appelle La répentance C'est ça qu'on appelle La justification Ça veut dire quoi Il te justifie En permanence Parce que c'est un avocat On dit que Christ a porté la chair Et il a connu Ce que nous pouvons ressentir La faim Le goût humain Le foie La dépression Comment on peut On est quand peut-être On est amorcé Par la convoitise De l'impudicité Il a compris ces choses Alors Il peut mieux nous Défendre Voilà ce qu'il fait En permanence Quand on dit Que celui qui pêche Pêche davantage On parle de qui ? De Satan C'est lui qui pêche Dès le commencement Que celui qui se sanctifie Se sanctifie davantage Qui se sanctifie C'est l'esprit Lui-même Parce qu'il ne peut pas pêcher C'est pourquoi Jésus dit Dans Jean 17 verset 19 Je me sanctifie moi-même Pour eux Afin qu'eux aussi Soient sanctifiés Par la vérité Donc c'est le Christ Qui s'est sanctifié Pour nous Et nous sommes dans Cette sanctification Alors nous Comme des bons enfants De notre père Nous devons afficher Un bon comportement Aux yeux des païens Pour ne pas être Un obstacle Pour ceux qui veulent Se convertir Ou pour les nouveaux Convertis Ou alors Voilà Parce que si on se comporte Mal à l'extérieur On salit Le nom de notre maître C'est à cause De notre comportement Que les païens Ne respectent pas Pourquoi l'écriture dit C'est à cause de vous Que les païens Blasphèment le nom Du Seigneur Donc nous devons Toujours être Dans un comportement Exemplaire Pour que Ceux du Déo Attestent que Vraiment Nous sommes des disciples De Christ Par notre comportement Parce que l'écriture Le déclare Que Quand on parle De l'ancien De l'ancien On dit que Même les païens Dovent rendre Témoignage de lui Donc Nous sommes tous Nés dans des familles Nous portons le nom De nos familles Et si on fait Quelque chose de mal On va dire Que c'est la famille Telle Donc si Nous marchons aussi Dans la chair Au milieu des païens On va dire Ah ce sont des chrétiens Et ça ne donne pas La crédibilité A ceux qui veulent Se convertir Ou bien même encore Ça affaiblit Les nouveaux convertis Parce que dans la marche Il y a toute catégorie Il y a les nouveaux convertis Il y a ceux qui le sont déjà Qui ont l'expérience De la marche Et voilà Donc nous devons Nous soutenir Les uns les autres Les plus forts Et les plus faibles Donc C'est le pourquoi Nous devons bien Nous comporter Notre lumière Doit lui remuner Les nations Pour qu'on rende Témoignage Un bon témoignage Si on les a surnommés Chrétiens Dans En Antioche C'est parce qu'on voyait Leur comportement On rendait témoignage Que ce sont des chrétiens Donc ils sont à l'image De Christ C'est pour ça Que nous aussi On doit rendre témoignage Le Seigneur doit rendre témoignage Donc voilà Donc nous allons donc passer A la séance du baptême Et Bah écoutez Que Dieu vous Vous bénisse encore Et qu'il Soit avec nous Dans ce moment Merci